Salut tout le monde, c'est Mounia avec vous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis dans un parc, il y a encore quelques temps il y avait plein plein d'enfants, ça s'est un peu calmé là, mais il n'y a pas de meilleur endroit pour observer toutes les émotions que traversent les petits et les adultes en fait qu'un parc. Alors juste en observant pendant quelques minutes, j'ai vu les enfants super joyeux et heureux d'être là et qui sont contents d'arriver au parc et qui vont courir dans tous les sens pour aller jouer. Il y a l'enfant qui est triste parce que sa maman lui a dit qu'il allait devoir rentrer, donc il est triste de laisser ses copains et de laisser les jeux. Il y a la maman ou le papa qui ont peur que l'enfant tombe. Il y a les parents qui sont en colère aussi, qui se mettent en colère parce qu'ils ont répété à leurs enfants plusieurs fois qu'il était temps de rentrer et puis ils n'ont pas été écoutés, etc. Donc il n'y a pas un meilleur endroit qu'un parc pour parler justement des émotions. Donc je vais commencer par vous dire c'est quoi une émotion. Si vous voulez expliquer ça à des enfants, vous leur dites qu'une émotion c'est tout ce qui peut être mimé avec un visage quoi. Une émotion de dégoût, de surprise, de colère, de tristesse, tout ça on peut le mimer. Et tout ce qui ne peut pas être mimé, c'est plutôt un sentiment. Donc par exemple l'anxiété, on ne peut pas mimer l'anxiété, on ne sait pas comment montrer qu'on est anxieux. Par contre la peur, on peut faire un visage de peur. Donc ça c'est pour les expliquer aux enfants. Par définition sémantique, on va dire, émotion ça vient du mot exmoveré qui veut dire aller de, entre parenthèses, l'intérieur vers l'extérieur. Donc par définition, une émotion c'est quelque chose qui doit sortir. D'accord ? Donc l'émotion, si vous voulez, c'est une pulsion. Donc c'est très très rapide, on ne la sent même pas venir. C'est une pulsion qui va durer quelques secondes, qui est de l'ordre du métaphysique. C'est à dire que c'est la communication d'un message par notre inconscient. C'est notre inconscient qui nous ramène un message pour le rendre conscient. Donc c'est super super intéressant parce que les émotions finalement nous disent ce qui se passe en nous et ce à quoi on doit faire attention. Donc elles sont toujours reliées à des événements ou à des choses qui nous sont très très importantes. Alors ça accentue encore plus le besoin et la nécessité de les comprendre et de les écouter et de les laisser sortir. Alors les émotions vont générer des réactions, forcément. souvent des réactions neuro-végétatives, c'est à dire sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public. Et bien quand il va arriver devant son audience et qu'il devra parler, il va peut-être rougir, il va peut-être transpirer, il va peut-être avoir le cœur qui palpite très très fort. Voilà, il va avoir une émotion qui va se transformer en un certain sentiment et du coup ça va créer des réactions physiques. Et ces réactions physiques ne sont pas sous notre contrôle. Sauf si on décide d'augmenter et d'améliorer notre intelligence émotionnelle, de comprendre nos émotions pour savoir comment les gérer. Mais le problème c'est que si on n'écoute pas nos émotions, si on les renie ou on les évite ou si on en a honte, et voilà comme la colère par exemple, et bien on a souvent honte d'être en colère parce qu'on ne nous a pas autorisé à être en colère quand on était petit. Voilà, c'est très rare que les émotions soient acceptées dans notre société malheureusement. et bien du coup ça crée des problèmes par la suite parce que finalement on va les garder en nous, on ne va jamais les exprimer, elles vont s'accumuler, elles vont revenir beaucoup plus fortes et elles vont surgir toute notre vie sous différentes formes, de différentes manières. Donc une émotion si on ne l'écoute pas, elle va se transformer en sentiment. Le sentiment lui va peut-être durer quelques heures. Après ça se transforme en humeur qui va durer quelques jours. Après ça se transforme en trait de caractère qui va durer quelques mois, quelques années, etc. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que ça devienne de l'ordre de la pathologie. Et là ça devient grave parce que c'est beaucoup plus difficilement réversible en fait. Donc si on veut nous en sortir avec nos émotions et être serein avec nous-mêmes et retrouver une paix intérieure et surtout être au clair avec nous-mêmes et être dans l'acceptation de notre personne dans toute sa globalité avec nos défauts et nos qualités et bien il faut écouter l'émotion, il faut la comprendre, il faut y répondre. Alors il existe une échelle émotionnelle pour savoir où est-ce qu'on en est dans la gestion de nos émotions. Alors au plus bas, au niveau 1, il y a la personne qui ne se rend même pas compte qu'elle a des émotions, elle n'a aucune idée de ce qui se passe en elle. Là c'est l'engourdissement total. Et ensuite, plus on monte, plus on va commencer à savoir identifier, localiser l'émotion dans notre corps. Par exemple, moi quand je suis stressée, j'ai très mal au ventre, j'ai mal aux intestins, je sais exactement ce que ça me fait et où est-ce que ça me le fait. Je peux même donner une forme et une couleur à mon émotion pour justement l'apaiser. Et plus on monte encore dans l'échelle émotionnelle, plus on va avoir conscience de notre émotion, on va pouvoir l'identifier, savoir exactement c'est quoi, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est un sentiment qui est relié à la colère, est-ce que c'est de la peur ou un sentiment relié à la peur. On va exactement pouvoir identifier et mettre un mot sur notre émotion. Ensuite, on va pouvoir savoir quelle est l'image dans ma tête qui a créé cette émotion ou quel est l'événement ou l'histoire que je me suis racontée dans ma tête qui a créé cette émotion. On va relier l'émotion à peut-être un événement du passé. Et ensuite, on va pouvoir même aller vers les autres. C'est-à-dire, on aura été au clair un peu avec nos émotions, qu'on pourra aller vers les autres pour comprendre leurs émotions. Et là, on est dans l'empathie. Et le niveau du dessus, c'est vraiment utiliser tous ces sens pour comprendre ces émotions et celles des autres. C'est-à-dire que là, on est vraiment en homéostasie avec nous-mêmes et avec l'environnement qui nous entoure du point de vue émotionnel. Alors, si je reste dans l'exemple de la colère par rapport aux mamans, aux parents qui sont sur ma page Facebook et qui m'ont dit qu'ils ressentaient de la colère, c'est très très important de comprendre que dans chaque émotion, même des plus désagréables, il y a toujours un message positif d'action et de changement. C'est-à-dire que tant qu'on n'agit pas et qu'on ne change pas, nos émotions vont rester refoulées et vont revenir beaucoup plus fortes. Ça se verra dans nos comportements et dans nos réactions face à la vie et face aux autres, face aux gens, dans nos comportements professionnels, avec nos collègues, avec la hiérarchie. C'est nos comportements qui vont nous donner une idée de ce qu'on a vécu et des émotions refoulées de nos zones d'ombre qui ont été trop longtemps refoulées. Le message positif de la colère, c'est que nos valeurs ont été heurtées. Si on est en colère contre nous-mêmes, ça veut dire que nous-mêmes avons heurté nos valeurs. Si on est en colère contre les autres, ça veut dire que les autres ont heurté nos valeurs. Je vous l'avais déjà dit, quand on a des valeurs, c'est très très difficile de vivre sans. Plus on est aligné à nos valeurs, plus on est épanoui et serein. Donc c'est très important d'écouter le message de la colère pour rester aligné à soi-même. Sinon, on ne va pas être bien, tout simplement. Par exemple, moi, il y a quelques temps, je me suis mise en colère contre mon enfant. Et j'étais en colère, en fait, contre moi-même parce que je n'ai pas répondu à mes valeurs de patience. ma valeur de bienveillance, de renforcement positif. Voilà, donc je n'ai pas répondu à ça et je ne me suis pas contrôlée moi-même sur le champ. Du coup, je me suis posée et je me suis demandé qu'est-ce que j'étais en train de ressentir à ce moment-là. Et voilà, j'ai localisé la colère du point de vue physique. J'ai fait quelques grandes respirations pour vraiment apaiser tout ça. J'ai bu un grand verre d'eau fraîche pour calmer la colère. Mine de rien, il y a des petites actions comme ça qui aident beaucoup à se détacher de la colère, de l'émotion en général. Je me suis éloignée de la situation pour ne pas m'en prendre à lui qui n'y était absolument pour rien parce que la colère m'appartient. Toutes les émotions que nous vivons nous appartiennent. On en est responsable. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Et du coup, je me suis posé la question qu'est-ce qui m'avait mise en colère à ce moment-là ? Parce que ma valeur de communication et d'empathie n'étaient pas comblées. Parce que ma valeur d'éducation positive et de bienveillance, je n'y avais pas répondu forcément parce que je m'étais laissée mettre en colère par la situation. Et une fois qu'on a identifié vraiment l'émotion et les sentiments reliés à l'émotion et qu'on a compris les valeurs qui ont été heurtées, et bien du coup, on peut mettre des actions en place parce que comme on veut vivre en alignement avec nos valeurs, on ne veut pas nous remettre en colère. C'est notre motivation intrinsèque, c'est d'être aligné à nos valeurs. Et bien du coup, je me suis dit la prochaine fois que la situation se reproduit, et bien déjà, je vais m'éloigner de la situation, je vais attendre que les choses s'apaisent pour ensuite en discuter. C'est un super message d'amélioration et de changement pour la prochaine fois. Du coup, voilà, je le prends comme ça et j'en parle dans ma vidéo sur la culpabilité aussi. La prochaine fois, je ferai mieux pour répondre à mes valeurs et à mes besoins. Besoin d'empathie, besoin de bienveillance, besoin d'écoute, de communication positive. Et du coup, la prochaine fois, je vais m'assurer que tout ça est mis en place avant de vivre une situation similaire avec mon enfant ou avec quelqu'un d'autre. Donc, les solutions vous sont propres, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour gérer cette émotion au cas où elle se représente. Mais voilà, une fois que vous vous mettez en tête qu'il y a un message positif là-dedans qui va vous aider à grandir, et bien déjà, l'émotion, elle est beaucoup plus apaisée. Donc, les émotions sont très très importantes parce qu'elles nous mènent toutes quelque part et elles nous aident toutes à passer à un niveau supérieur dans notre vie. Toute émotion vous apporte un message positif, toute émotion doit être écoutée, comprise pour qu'elle puisse être gérée. Elle doit être gérée, elle doit être exprimée et je vous donnerai plein de pistes par rapport à ça dans d'autres vidéos. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées sur ce que sont les émotions. Une fois que vous, vous êtes au clair avec tout ça, que vous arrivez à comprendre vos émotions, vous arriverez à comprendre celles de vos enfants et la relation sera préservée. En tout cas, on fait toujours de notre mieux. On n'est pas à l'abri des erreurs, mais les erreurs nous aident à avancer et à nous améliorer. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.